Le projet prévoit qu'on triple le montant. Le Centre d'Histoire de Saint-Hyacinthe travaille depuis un certain temps à varier ses sources de financement. Le gouvernement du Québec vient de lui accorder un important montant, ce qui lui permettra d'atteindre son objectif. C'est une annonce, une subvention de 240 000 $ au Centre d'Histoire de Saint-Hyacinthe qui est annoncé aujourd'hui. C'est vraiment un beau montant, je ne vous cacherai pas ma surprise. Quand j'ai vu le montant passer, j'ai fait « Wow! C'est un beau montant pour le Centre d'Histoire de Saint-Hyacinthe » puisque ma collègue Lucie Charlebois, qui est ministre régionale en Montérégie, avait annoncé un montant de 500 000 $ de mécénat de placement Québec et il y a quand même 240 000 $ à Saint-Hyacinthe. Grâce à la générosité des donateurs, nous pouvons annoncer officiellement aujourd'hui que localement, nous avons recueilli et transféré à la Fondation du Grand Montréal un montant de 80 000 $ en 2015. C'est super, surtout quand on voit tout le travail qu'il y a en arrière de ça, c'est quand même 80 000 $ qu'ils ont réussi à ramasser. Donc, c'est mérité. Ce n'est pas à tous les jours qu'un organisme culturel comme le nôtre reçoit une nouvelle pareille. C'est comme entendre de la musique, de la musique que l'on espère y entendre dans un avenir non lointain et à répétition. Le programme de mécénat de placement culture, c'est que pour chaque dollar ramassé par un don, le gouvernement s'engage à remettre 3 dollars. Donc, c'est évident qu'avec 80 000 $, c'est 240 000 $. Notre équipe devrait être composée non pas de trois, mais de cinq personnes, archivistes, historiens en temps plein. Et croyez-moi, ces personnes ne manqueraient pas de travail. Avec ça, on va pouvoir enfin avoir une troisième personne ici au Centre d'Histoire pour nous aider, parce que le travail ne manque pas au Centre d'Histoire. C'est le manque de ressources qui manque. Avec un budget annuel de moins de 250 000 $, l'organisme touchera les intérêts du montant remis par Québec grâce à un placement effectué auprès de la Fondation du Grand Montréal. Le Centre d'Histoire de Saint-Hyacinthe joue un rôle dans votre communauté. J'ai très bien compris que c'est un rôle qui est très apprécié des personnes de tous les horizons qui souhaitent ancrer leur intervention ou leur réflexion dans les repères historiques de cette belle région. C'est le fun de voir que notre gouvernement met des programmes en place qui sont utilisés de cette façon-là, que les gens en bénéficient, que le Centre d'Histoire de Saint-Hyacinthe en bénéficient. Bravo! L'origine un petit peu de notre initiative, de notre participation au programme Mécénat Placement à Culture vient du fait qu'on a subi une chute des taux d'intérêt très importante sur nos placements dans les années, je vous dirais, 2014. J'espère pouvoir éventuellement vous accueillir à nouveau ici au Centre d'Histoire pour une autre annonce, puisque nous complétons cette année notre deuxième campagne de souscription dans le cadre du programme Mécénat Placement à Culture. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco.